« Quand tu n'as rien pu faire de ta journée, n'essaye pas de te concentrer sur ce que tu n'as pas accompli, mais sur ce que tu as déjà. » Et cette phrase, elle n'est pas du tout de moi, elle est de Tim Ferriss, et en fait j'ai découvert qu'il avait une chaîne YouTube là, récemment, parce que je savais qu'il avait un podcast, Tim Ferriss, c'est le mec qui a écrit la semaine de 4 heures, si tu connais ses super bouquins. Il a aussi écrit « Tools of Titans », qui est un livre que je suis en train de lire en ce moment, et qui est aussi super méga génial en fait. Et du coup, ouais, en fait je te lis ça, tu sais, en fait j'aime pas trop, je l'ai fait au début que je commençais ma chaîne, et puis petit à petit quand tu crées des trucs, tu apprends à comment ne plus le faire. Mais j'ai fait ça des fois pour des vidéos, j'ai pris des idées des gens, tu vois, dans des vidéos, et je les ai repondues telles quelles, ou alors des citations ou des trucs comme ça, tu vois, et petit à petit tu comprends que c'est beaucoup plus intéressant, et c'est beaucoup plus profitable de créer tes propres idées. Alors tu peux tout à fait te baser sur des idées de gens, mais, enfin je veux dire, ça sert à rien de faire des vidéos sur des idées que d'autres gens ont mieux expliquées que toi, tu vois, sauf si tu les retournes un peu à ta sauce. Mais bon, comme je te dis dans la situation, mais enfin moi aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression de rien avoir pu faire, mais là tu vois, il est quoi ? Il est dans les 18h, la nuit va bientôt se coucher, j'avais toujours pas fait ma vidéo et j'avais pas d'idée. Et ça arrive comme ça, tu sais, genre, je sais pas, tu suis peut-être mes podcasts depuis longtemps, et c'est vrai qu'à partir d'un moment, j'ai réussi quand même à avoir un bon rythme de publication. On a été arrivé à, ouais, facilement une vidéo par jour pendant assez longtemps. Et je sais pas si tu fais des vidéos, je sais pas si tu connais, mais je pense que d'un point de vue extérieur, surtout quand on n'en fait pas, ça paraît facile, tu vois, mais en réalité, c'est pas difficile, mais c'est juste que des fois, il y a juste des jours où tu peux pas, tu vois. Il y a des jours où t'as pas le cerveau, tu vois. C'est exactement comme quand tu dois faire du sport ou quand t'as, tu vois, quand t'as, je sais pas, un programme à tenir, mais tu peux juste pas le tenir tous les jours, c'est un peu chaud, quoi. Et des fois, t'arrives à rien. Et aujourd'hui, c'est une de ces journées-là, tu vois. Je sais pas si toi aussi ça t'arrive, je sais pas ce que tu fais, mais un truc que tu fais souvent, régulièrement et des fois même tous les jours et parfois que tu tiens bas parce que t'as juste pas le moral et des fois, il faut un petit peu lâcher, tu vois. Du coup, ouais, et l'idée de Tim Ferriss, du coup, je vais te la partager telle qu'elle parce que j'ai trouvé ça génial, je suis tombé dessus par hasard et tu sais des fois comment tu tombes sur des vidéos qui correspondent exactement à la situation dans laquelle tu es. Ça m'arrivait plein de fois de recevoir des messages de gens qui me disaient putain, tu sors cette vidéo mais vraiment à the moment, quoi. C'était vraiment le moment et c'est vrai que ça arrive souvent, je sais pas. Je crois qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la synchronicité, tu sais, qui fait que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. C'est marrant cette théorie. Mais du coup, ce qu'il dit là, Tim Ferriss, dans sa vidéo et que j'aimerais un peu te partager aujourd'hui parce que je trouve ça super important, c'est que je sais pas ce que tu fais mais peu importe quand t'as une activité dans laquelle t'es censé être régulier, tu vois, quelque chose que tu dois faire régulièrement, quoi. Attends, là, je suis pas bien, je vais avoir une crampe deux secondes. Quand t'as une activité comme ça que tu fais régulièrement, tu vois, et qu'un jour tu échoues, que t'étais censé faire mais que tu merdes, ce qu'il nous dit, Tim Ferriss, c'est qu'il faut pas s'en vouloir parce que des fois ça arrive, c'est juste normal, tu vois. Je veux dire, on est humain, on est pas des robots. Tu peux pas être à 100% tous les jours, quoi. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut justement prendre le temps quand il est, tu vois, quand il est 16, 17h et que ce genre de truc-là, tu le fais. Tu vois, moi, les vidéos, je les fais souvent le soir, mais j'ai déjà eu l'idée. Tandis qu'aujourd'hui, enfin, c'est différent parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un autre truc ce matin qui était très, très... J'ai été super productif, mais c'est pour un autre truc. Je vais t'en parler juste après. Mais souvent, les idées, du coup, je les ai le matin, mes idées de vidéos. Mais vu que ce matin, je bossais sur un truc complètement différent dont je peux pas parler maintenant, j'avais pas mon idée de vidéo du soir, tu vois. Et donc, du coup, j'étais dans la merde. Et ce qu'il nous dit, Tim Ferriss, c'est que quand tu sens que tu vas échouer dans ton planning un peu quotidien, habituel, tu vois, que c'est OK que ça arrive et que la meilleure chose à faire pour tourner un jour qui est pas parti du bon pied ou t'as pas été bien efficace ou quoi, la meilleure façon d'en tirer au maximum profit, c'est de ressentir la gratitude pour ce que tu as déjà, tu vois. Et ce qu'il nous dit, ce qu'il dit dans sa vidéo qui est vachement génial, je trouve, c'est qu'il dit, mais comment est-ce que tu peux espérer accomplir des choses si t'es pas capable d'être reconnaissant pour celles que tu as déjà, tu vois. C'est-à-dire que si t'es pas capable d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà, c'est impossible de chercher à faire d'autres choses vu que ça t'apportera rien, en final, si t'es pas reconnaissant, tu vois. Et ça passe par tout et n'importe quoi, tu vois, faire une petite balade le soir. Moi, j'adore me balader le soir, aller prendre un café, offrir le café à la personne qui est derrière toi, tu vois, ou alors, je sais pas, moi, te donner 5 balles à un clodo, tu vois, qui t'a vraiment envie de donner quelque chose ou quoi, mais ou alors te faire plaisir, tu vois, juste apprécier les moments de la vie, comme ça tu sors vers 16, 17h et tu vas te balader sur les quais ou dans un parc qui est près de chez toi et tu remercies d'être là, tu vois, tu remercies, tu regardes où t'en es, tu regardes où t'en étais il y a un an et tu te dis quand même, putain, ouais, j'ai pas mal progressé, tu vois, et tu remercies la vie d'être là, quoi. Et c'est marrant et je trouve que c'est une super bonne idée. Bon, en l'occurrence, moi, ça m'a permis de faire une vidéo, mais en soi, c'est une bonne idée aussi, c'est une bonne philosophie. C'est vrai que comment tu veux, ouais, comment tu veux vouloir plus si t'es pas capable d'apprécier et ça revient à courir après du rien, tu vois, encore une fois. On parle du rien comme quand on parlait de la mort. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais te partager. C'est une idée qui m'a un peu sauvé la vie ce soir, mais je trouve ça vraiment pas mal aussi au quotidien, au jour le jour. Pas forcément si tu fais des vidéos ou quoi, mais vraiment, ouais, au jour le jour, même dans des révisions, d'examens, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui se stressent. Tu vois, moi, si aujourd'hui, j'avais à repasser des examens, si aujourd'hui, j'avais à repasser des, comment dire, pas des concours, mais tu sais, les merde, comment ça s'appelle, les partiels et tout, je travaillerais vraiment pas de la façon dont tout le monde travaille. Je vois tout le monde vraiment se bosse en mode, tu sais, on s'enferme, on apprend un max et tout et on se donne 10 minutes de pause parce qu'il faut y aller en mode hardcore et tout. Je pense qu'aujourd'hui, je bosserais vraiment comme quand je fais mes formations sur papier ou quand je cherche mes idées de vidéos, tu vois. Je me poserais dans un café et je regarderais un peu les gens autour de moi et je me mettrais une petite musique en mode cognitif et tout et je charbonnerais au café sur la terrasse et je bosserais vraiment en mode zen, tu vois. Comme quoi, il y a vraiment des choses que tu peux faire. En fait, il ne s'agit pas de la quantité du travail. On part sur un truc complètement différent de ce que je voulais te dire là, mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas la quantité de travail que tu fournis, mais c'est la qualité, c'est comment tu le fais en fait. Qu'est-ce que tu accomplis ? Et ça ne sert à rien de plancher, ça ne sert à rien de bûcher pendant 3 heures et de se forcer, tu vois, à prendre une putain de date et savoir qu'elle ne rentre pas et boum, notification Facebook. « Attends, qu'est-ce qu'elle me dit Morgane là ? Ouais, vas-y, hop, je dérive sur Buzzfeed et tout, tu vois. » Parce qu'à la fin, tu te dis « Ouais, j'ai passé 3 heures à bosser, mais tu n'as rien appris. » Alors que si tu te cales dans un café alors que, tu vois, rien que le fait que... Enfin, il y a tellement de gens à qui se caser dans un café, c'est synonyme de branlette, tu vois, de rien faire et tout, mais c'est tellement pas vrai. Enfin là, dans les dernières formations, dans la dernière là dont on parlait, je ne sais pas si tu l'as suivi, mais peut-être, mais je te disais « Viens, on va faire ça dans un café, je te propose une nouvelle façon de bosser et tout. » Et c'est vrai que ce n'est tellement pas un truc auquel on est habitué, mais c'est un truc que font énormément de gens qui sont justement dans le domaine créatif, tu vois, genre les écrivains ou les gens qui cherchent des idées ou même, je ne sais pas moi, les journalistes, tu vois, enfin j'imagine, mais c'est des trucs qui sont vraiment... Tu vois, c'est dehors que tu peux puiser les meilleures idées, c'est dehors que tu peux apprendre les meilleures choses et tout. Enfin bon bref, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais c'est marrant quoi. Du coup, je voulais finir cette vidéo aujourd'hui en te parlant un peu, enfin en faisant un truc qu'on n'a jamais fait, c'est tout simplement de te parler de mes projets et de mes galères en ce moment. Je vais faire ça, je pense que les jours où je n'aurai pas d'idées de vidéos, je vais te parler de mes galères et de ce qui m'est arrivé un peu de ouf dans la semaine et de mes projets un peu parce qu'il se passe toujours des trucs au final, tu vois. Du coup là, mes projets en ce moment, c'est quoi ? Mes formations, je me suis vraiment mis à fond dans les formations là et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait ce matin. Je suis en train de bosser sur une formation, sur comment partir, enfin comment partir en voyage, comment voyager, tu vois, départ immédiat, je vais l'appeler, je pense, il faut que je trouve un nom qui pète un peu, tu vois, départ immédiat pour vraiment une formation qui servira à des clics pour partir si tu te poses un peu 10 000 questions. Enfin, je sais comment c'est quand on a envie de partir mais qu'on n'a pas encore l'expérience, on se pose juste 10 000 questions, on ne sait pas par où commencer. Tout le monde dit que c'est simple et tout, mais pour toi, ce n'est pas simple parce qu'on ne l'a jamais fait, tu vois. Les choses sont simples quand tu as de l'expérience dedans, quand tu n'en n'as pas, ça paraît compliqué. Donc, j'ai bossé là-dessus mais le problème que j'ai, c'est que quand je travaille sur une formation le matin, je n'ai pas encore trouvé le moyen de la lancer avant qu'elle soit réellement lancée. C'est-à-dire que moi, mon idéal, ce serait de dire que voilà, la formation va sortir dans tant de jours et comme ça, je peux déjà commencer à en parler parce que tu as remarqué quand je fais une formation, je parle souvent de sujets autour, tu vois, les jours d'avant et les jours d'après surtout. Je parle souvent des mêmes sujets autour comme ça et le truc, c'est que j'avais plein de choses à dire sur le voyage du coup mais vu que la formation n'était pas sortie, je n'avais pas d'idée. Donc, même si je bossais dessus, je mettais tous mes efforts sur trouver les meilleures méthodes et tout pour décoincer tous les questionnements dans la tête, décoincer toutes les frayeurs et tout qu'on peut avoir au moment de voyager mais je ne pouvais pas t'en parler ce soir. Donc ça, c'était vraiment un gros bug. Il faut que je trouve un moyen de lancer mes formations en fait avant qu'elles sortent une sorte de système de réservation de place, tu vois. Et ce serait vraiment génial parce que comme ça, je n'aurais plus à me prendre la tête en mode je bosse sur un truc le matin en mode hardcore mais la vidéo du soir doit parler d'un autre sujet. Enfin, je ne sais pas si c'est clair mais bon. Ensuite, on a le projet de Nouvelle-Zélande qui arrive bientôt là. On a reçu le visa, ça y est. Mais ça, je crois que je te l'ai déjà dit. Il faut qu'on prenne notre billet d'avion là et en Nouvelle-Zélande, l'idée, c'est de faire un road trip ou quoi. Donc, je pense qu'encore une fois, le road trip va durer genre deux semaines. Et du coup, je ne pourrais pas faire de vidéo pendant ce moment-là parce que j'ai entendu pas mal de trucs comme quoi la Wi-Fi en Nouvelle-Zélande est assez pourrie. Mais donc, on programme ça petit à petit, tu vois. Ça va vraiment se faire en mode on ne se prend pas la tête. Et ouais, il faut juste booker les billets en ce moment. Sinon, ah oui, site internet. J'avais énormément bossé il y a quelques semaines sur... En fait, toute la reconversion de la chaîne qu'il y a eu il y a quelques semaines, à la base, c'était tout un travail que j'ai fait pour créer un site internet. Mais je me suis dit, putain, c'est con quand même. J'ai une plateforme avec des gens qui me suivent déjà pour ce que je partage. Donc, pourquoi créer un site en fait ? Pourquoi ne pas appliquer tout simplement toute cette recherche de... C'était un énorme travail sur le branding, sur la cohérence, sur trouver le fil rouge, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'appliquer directement à la chaîne YouTube ? Et du coup, j'avais cette idée de créer un site qui s'appellerait Egon Alternative School. Et ça, ça me revient en tête en ce moment parce que ça me falle ici très juste énormément la vie pour les formations. Parce que tu sais, là, je suis obligé de les héberger sur une plateforme qui s'appelle Sales. Et il faut payer au mois et tout. Alors que si tu crées ton propre site internet, bon, tu payes le nom de domaine. J'imagine que tu dois payer pour... Je ne sais pas du tout comment ça marche pour mettre une plateforme et tout. Mais du coup, toutes les personnes, si tu achètes mes formations, tu pourrais avoir un espace client et avoir ton truc avec toutes les formations. Tu ne serais pas obligé de passer par une autre plateforme qui s'appelle Sales et tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais il faut que je trouve comment caler ça dans mes journées parce que c'est créer un site internet, tu vois. Et moi, je n'y connais que dalle. Mais ça peut être intéressant et ce sera... Enfin, tu vois, c'est génial de savoir faire un site internet. C'est hyper utile, quoi. Et dernier truc, du coup, en ce moment, c'est lecture à balles, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, maintenant, je suis en train de... Enfin, je suis un passionné de lecture, mais j'aime beaucoup lire. Donc Tools of Titans. Mais ça, je le lis un peu... C'est un petit peu tous les jours vu que c'est vraiment des interviews de... Le livre est divisé en trois catégories entre... Donc tu as Healthy, Wealthy et Wise. Donc tu as Santé, Prospérité et Wise, c'est comment dire... Sagesse. Et en fait, dans chaque catégorie, tu as genre 20 personnes interviewées. Tu as des gens comme Schwarzenegger, comme Casey Neistat, comme Mark Manson. Il n'y a pas Mark Manson, mais plein de personnes comme ça, d'ailleurs, dont je ne connais pas du tout les noms. Tu vois, la plupart du temps, c'est des gens que je ne connais pas. Et du coup, je lis ça, mais un peu au goutte à goutte par jour. Tu vois, chaque jour, je me choisis une catégorie. Allez, hop, tiens, aujourd'hui, je vais lire un truc sur la santé. Boum, je me lis toute l'interview du mec. Et on passe là-dessus. Après, le livre qui va arriver, c'est Start With Now, qui est un livre sur la négociation. Parce que moi, je suis une grosse merde en négociation et j'ai vraiment envie de m'améliorer là-dedans. Et ensuite, j'ai deux livres qu'il faut que j'achète qui s'appellent Blue Ocean et The 22 Strat, Immuable Strategies of Marketing. Donc ça, c'est vraiment pour tout le côté formation. Et même site internet, tu vois, j'ai envie de me former là-dessus. Tu sais, pendant longtemps, j'ai fui le sujet parce que j'avais peur de passer tout simplement pour un commerçant, pour un mec qui vend des trucs. Tu sais, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas vendre des produits, pousser des trucs et tout, tu vois. Et récemment, je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait le faire sans, tu vois. Genre, je peux tout à fait proposer des formations sans pousser personne à les acheter. Juste proposer, tu vois, des formations de qualité. Et si tu veux l'acheter, tu l'achètes. Si tu ne veux pas l'acheter, tu ne l'achètes pas, tu vois. Mais donc voilà. Et mine de rien, ça m'a permis de me débloquer un peu là-dessus. Et maintenant, j'ai... Avant, c'était des domaines qui me bloquaient. Je n'arrivais pas à me dire qu'il faudrait que je m'intéresse au marketing, à la vente, à la négociation et tout. Parce que je me disais que ce n'était pas moi. Et depuis que je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément à être qui que ce soit ou à devenir qui que ce soit pour faire ça, tu vois. Que je pouvais rester moi-même. Ça m'a vraiment débloqué. Donc c'est ouf, les déclics. Franchement, c'est un truc de malade. Enfin, les déclics, ça te change la vie, quoi. Quand tu captes que tu n'as pas besoin, que tu peux tout à fait rester toi-même pour t'intéresser à un sujet et que tu n'as pas du tout besoin de te vendre d'une façon ou que tu n'as rien à prouver à personne, en fait. Tu vois, que tu fais juste ton taf. Tu fais juste ce que tu penses le mieux pour aider les gens. Et tu le fais juste vraiment, sincèrement, pleinement toi-même. C'est là que tu as le déclic. Tu te dis, putain, mais en fait, j'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver. Je n'ai pas à changer de casquette. Je n'ai pas à retourner ma veste. Je n'ai pas à me prostituer, tu vois. Et c'est là que, enfin moi, ça a été le grand déclic là récemment. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu la vidéo du jour où je te parlais de tous mes problèmes. Je te parlais un peu des projets. On va refaire ça là. Je te dis, Tim Ferriss, le gars pour venir à Tim Ferriss, le gars dont on ne parlait plus au début de la vidéo, il a une chaîne YouTube. Et dessus, il fait des vidéos mais qui parlent de tout et n'importe quoi en mode quel sac il utiliserait s'il y avait une apocalypse zombie et tout. Et j'ai trouvé le principe super génial. Il parle aussi de sport et tout. Donc ouais, on va faire un peu de trucs comme ça. On va tester, tu vois. C'était juste un test vidéo. Donc moi, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Porte-toi bien. A demain. Ciao.